Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Oui je pense que c'est un nouvel épisode vu la façon dont c'est coupé et tout ça, je pense pas trop me tromper. Et donc on va attaquer la Death Valley, la vallée de la mort. Pour moi en fait un peu toutes les routes sont la vallée de la mort. C'est pas grave, Death Valley National Park, California. C'est aussi tout à fait recommandé si un jour vous vous ennuyez et vous passez en Californie. Panamin Valley. Ha, vitesse moyenne est passée en dessous de 200 km heure. C'est pas bon du tout vu qu'il y a 6000 et quelques kilomètres entre San Francisco et New York. Je ne suis pas sûr que ça soit la route que donnerait n'importe quel logiciel pour faire le trajet. En fait ça me parait un peu bizarre. Il me reste 4372 kilomètres vers New York. Et je suis en train de voir un truc dégueulasse. Alors. Ah, une Porsche. Et c'est reparti. On accélère. Avec la Fair Lady. 10 places en 10 kilomètres. Ça devrait pouvoir se faire si j'arrête de faire du 4x4 avec ma voiture. Ça devrait pouvoir se faire si j'arrête de faire du 4x4 avec ma voiture. Une Porsche Carrera quelque chose. En fait j'ai un problème parce que j'ai mal vu le volume sonore de mon casque et ça m'arrache les oreilles. C'est un peu mieux maintenant. Ma racine line est abominable. Là. C'est... C'est particulièrement absurde. La ligne que j'utilise pour courir. Et j'ai beaucoup trop freiné. Et vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Là je me suis lamentablement appuyé sur le mec pour pouvoir tourner. C'est pas grave. Ça se fait bien aussi. Ouh. Tentative d'éviter le camion pour ne pas se le manger en pleine poire. C'est pas grave, je me suis mangé le pick-up en pleine poire à la place du camion. Et j'ai raté un raccourci et je me fais lamentablement sucer par tout le monde. C'est terrible. Ce jeu ne pardonne quand même pas grand chose du tout. Surtout quand on conduit aussi mal que moi dedans. J'ai pris l'intérieur. C'est pas possible. C'est vraiment des... C'est vraiment des magnets partout ces trucs. Il me reste 2,8 km pour remonter 4 personnes. Ça va pas être évident du tout. Donc il faut que je reste en tête pendant 2 km sans faire de grosses conneries. C'est à dire en évitant de me manger un camion ou un truc comme ça. Et en restant sur la route. J'ai dit en restant sur la route. Donc là c'est même plus la peine de penser que je vais pouvoir gagner. Donc on va faire un rewind au truc d'avant. Parce que j'étais bien jusqu'à ce que je commence à jouer à qui transfère le plus la peinture de ta voiture sur la mienne. Ce qui a posé un gros problème. Et là j'ai fait tellement de 4x4 que c'est une catastrophe catastrophique. Ça va quoi, ils sont un peu ridicules les uns l'un l'autre, ces deux-là. Je vois, je pense, la fin au bout là-bas. Je suis à 310 km, je suis à 305 km à fond avec une Nissan Fairlady. Normal ! Entre nous, normal ! Juste ! Je sais pas ce qu'il y a comme moteur dedans, mais ça doit être un moteur d'avion ou un truc comme ça. Je ne vois pas trop ce qu'il peut y avoir d'autre que ça pour aller à cette vitesse. Très honnêtement. Driver niveau 7, wouhou ! Je suis toujours pas meilleur. Ah bah ça c'est cool ça ! Ah bah on continue ! C'est cool, c'est cool. C'est dommage que ça soit super linéaire comme jeu quand même. Mais bon, c'est vrai que... The Run veut quand même bien le dire, mais... J'ai en tête une ou deux autres idées pour que... Bah pour continuer plus tard cette série des jeux de course dans lesquels je suis très mauvais. Parce que bon, faut être honnête, les jeux de course, même si j'adore ça, je suis d'une... Catastrophitude monstrueuse. Du coup je sais que je suis mauvais. Alors... Ouh là, on voit la ligne d'Aliasing, je sais pas ce que ça va rendre dans le... Comment dire dans le... Ouh, ça glisse. Ça glisse terriblement. Bon, tu me laisses passer toi ? Ça... Ça glisse effectivement abominablement. Aaaaah ! Je me disais aussi que ça faisait longtemps que je m'étais pas mangé à un truc. Mais je l'ai vraiment vu juste à la fin. Et il saurait que même pas, il continue quoi. Cette honte. Ah là 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 là. Et du coup je reprends encore plus loin que tout par rapport à lui. Hop, je le mange sur l'extérieur ce coup-ci. J'aime pas quand mes pneus font quick de partout. J'aime pas non plus en... Ah zut, j'aurais dû m'arrêter à la pompe à essence voir qu'est-ce que j'avais comme option dedans. On ne voit mais absolument rien du tout. C'est terrible. Je vais le doubler. Wouhou ! Alors c'est normal, je roule à quasi 300 km heure sur une route sur laquelle il y a zéro visibilité. En pleine tempête de sable. Ça me paraît tout à fait normal. Et c'est la façon dont je conduis tous les jours. En allant au bureau à pied. Wouhou ! Ça c'était terrifiant. Donc du coup ça c'est bon. Il me faut que je me fasse... Ah ! Bcdfgz. Je le vois mais tellement au dernier moment. Donc du coup il va falloir que je me remonte celui d'avant, c'est ça ? Ah non. Wouhou ! C'est le seul mot qui me vient à l'idée pour décrire ce qui vient de se passer. Wouhou ! Ah, jolie voiture. On dirait une Toyota quelque chose. J'ai l'impression qu'il a un tout petit peu plus de puissance que moi par contre. Je suis obligé d'utiliser le boost pour le passer. Ce camion conduit à une vitesse. C'est mais... Impressive ! Comme dirait le gars de Quake 3. Et hop ! Je finis à 300 km heure. En passant la petite passe. C'est tout à fait normal. Donc je suis 159ème. Plus que 9 places. Pour arriver à Las Vegas. Donc je pense que ça va être plutôt urbain la prochaine course qu'il va y avoir. Ça me paraîtrait assez logique que du coup on arrive plus ou moins par là. Calvada Spring, Nevada. Old Spanish Trail. Je le sens mal. 207 km heure, ça remonte, c'est très bien. Là, je le sens mal celui-là. Puis au final, il n'y a pas grand chose qui pourrait être de la vie, à part les gros points qu'on voit. Mais... Ça risque d'être un petit peu... Particulier. Même si j'ai fini Junction Road. C'est vraiment chiant les chargements dans ce jeu. Gagner 8 positions et après ça va être bataille de rival certainement. Pour gagner la dernière position avant d'arriver à Las Vegas. Ah. Genre quoi, c'est moi qui poursuis. Genre quoi. T'as vu le nombre de street racers qu'il y a et c'est la Fair Lady qui course. Genre quoi. Genre. Merci quoi. Super. Et moi, en attendant, je tag une Mustang. Je tag une vieille Mustang. Il faudrait que j'apprenne à utiliser le frein un jour. Une jolie Ford Focus SRT sûrement. Je passe. Je passe. Genre quoi. Comment il fait pour aller aussi vite à me passer, lui ? Je suis à 250 km heure. Et lui, genre, nord facile quoi. Fin. J'avais vu le raccourci ici. Et je me suis ramassé le raccourci. Je me suis bien fait avoir. Mais dégage toi ! Saloperie ! Oh. Sale flic de... De... Voilà. Accélère. Il y a un tel nombre de flics ici que c'est de... Ça en devient n'importe quoi. Et c'est vrai qu'un Need for Speed sans flics de partout, ça paraît très bizarre. Ce jeu est quand même constellé dans toutes ses éditions et dans toutes ses versions. Merci. Ça m'a aidé à tourner. Ce jeu est quand même constellé de flics de partout. Bon, par contre, ce qui m'ennuie, c'est que je suis 6 sur 8. Et que je ne vois pas... Où sont les autres que je dois passer. J'ai gagné 6 places sur 8 et... Et ça m'ennuie un petit peu de ne pas voir les autres. Ah, super. 4. Je perds des places dans tous les sens. Je ne sais pas comment ce jeu calcule ce qui se passe. Et je ne préfère ne pas savoir. Moi, je vais continuer à accélérer. Parce que j'aime bien quand j'accélère. Et surtout qu'il me reste 600 mètres pour finir. Et j'ai l'impression d'entendre un moteur derrière moi. Et ça, je n'aime pas. Ouh là là là. Bon, là, je suis mort. La fin de cette course, ma voiture a fait un rollover. J'ai fait 10 tonneaux dans le... Dans le truc là. Enfin, je suis mort. Mais ce n'est pas grave. L'important... C'est que ça soit passé. Hop. Continuons... La course. Tadadam. Niki et Mira. Ouais. Bizarrement, je sens que c'est ces deux là qu'il va falloir que je passe. Alors qu'il a l'air d'avoir une 350Z. Et l'autre à côté... Je n'arrive pas vraiment à avoir... 350, 360 ou 370 en fait. Puisque là je... Voilà, il a vraiment une gueule de... De rien du tout. Il a des narines assez étonnantes aussi. Et je ne sais pas comment il fait pour rester rasé aussi bien... Avec tout ça. Mais bon. Et là, on voit que c'est un jeu pour homme. Ouais. 370Z. 350Z. 360Z. Nissan Z en tout cas. Et j'ai aussi une Nissan Fair Lady 240Z. Le début de la série Z. Donc ça sera... La vieille Z contre les jeunes Z. La petite cinématique un peu inutile. Reviens à la réalité, bonhomme. Jack, venez de retour dans la race. Nissan. Nissan. Elle n'a pas fermé son capot. Il m'a semblé voir le truc qui flappait devant. Difficult Nikki Amira. 8 km pour les défaire. Alors que moi, j'ai une antique Nissan série Z. Et elles ont des toutes neuves Nissan série Z. Ça devrait pouvoir se faire. Ça ne va pas être facile. Mais ça devrait pouvoir se faire. Ah. BC2FGH. Voilà. J'espère qu'on a... Ouais. Je suis encore mort. Je meurs quand même souvent dans ce jeu-là. C'est une manie. En même temps, vu comment ma voiture... Ouais, il faut que je ralentisse aussi. Il faut que j'arrête de ne faire qu'écraser l'accélérateur. Au bout d'un moment, ça va me jouer des tours. En même temps, vu que je ne connais pas du tout le parcours. Il faut en même temps que je regarde la mini-map. Que je me mange l'ananas en combi cuir. Que j'évite de me manger les voitures. Voiture. Que je joue du turbo. Ce n'est pas trivialissimement trivial. Allez. Voilà. Là. Je ne sais même pas où je vais. Wouhou. Ça, c'était bien. Sauf le fait que ça soit un... Un comment dire... Un drifton. Ouh, yeah. Drifton. Pour ceux qui veulent faire du street racing, le drift, ce n'est vraiment pas ce qu'on veut faire. Dans un... Dans un virage, c'est... C'est très 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 mauvais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le moins de tire squeak, squeal et tout ça. Parce que quand on a... Quand un pneu fait quic, squeak et tout ça, ça veut dire qu'il perd sa traction. Et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est perdre de la traction quand on est en train de conduire vite. Quelque chose comme ça, c'est vraiment... Pas cool. Donc du coup, les drifts... Un truc qui marche super bien au Japon. Les japonais, ils adorent le drift, mais... Mais nous, on n'aime pas. Je pense que c'est un super moment pour couper l'épisode. Donc on va se dire à bientôt et tout ça. Et vous allez voir, je ne vais pas du tout le couper ici, mais c'est pas grave. Je vous aurai dit au revoir au milieu d'un épisode. Mais si c'est le cas, à bientôt tout ça. Et si ce n'est pas le cas, on continue tout de suite.